Rebonjour à tous, alors nous voici pour cette dernière vidéo sur cette nouveauté avec C5 de Danil Dubov contre Aleksandrov, Jojoa et Pankratov. Il a joué les trois parties au championnat d'Europe individuel qui a eu lieu à Minsk en Biélorussie il y a quelques jours. J'ai analysé après C5 tous les coups importants. J'ai analysé D prend C5 qui ne marche pas à cause de D4. J'ai analysé C prend D5 qui n'est rien du tout à cause de K prend D5, E4, K prend C3, puis le Fou a rien à faire en G5 dans ses Grunfeld normal. Et j'ai analysé le coup qui a été joué contre Dubov trois fois qui est Fou prend F6 ici, E prend F6, C prend D5, Dame B6 qui est la grosse idée. Voilà, donc maintenant je voudrais, en regardant cette position, j'ai analysé aussi un petit peu Cavalier F3 qui avait l'air de ne pas être terrible. Mais en fait, ce n'est pas si simple à mon avis. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire ici Dubov. Parce que, bon, il y a plein de coups évidemment à sa disposition. Mais par exemple, un coup comme Cavalier E4, maintenant je n'aime pas. Parce que je prends en D5, vous prenez en C3, prise, Dame prend D5, E3. Fou G7, fou E2, cette position, je préfère quand même un petit peu les blancs. OK, C6, petit roc. Alors il y a des positions qui ressemblent ici. Mais petit roc. Mais je crois qu'on a une des très grandes lignes, Morozevich, Radjabov ou l'inverse. Radjabov, Morozevich. Mais voilà, si je ne dis pas de bêtises, c'est similaire. Donc ça, j'aime bien les blancs. Après Cavalier F3, Cavalier E4, je n'aime pas. Alors qu'est-ce qu'il reste d'autre comme coup ? Il reste Fou G7. Fou G7 qui a l'air intéressant, mais en fait, ça va transposer dans une autre ligne. Ça va transposer dans cette ligne-là, Cavalier F3, Fou G7 par exemple. Et là, Fou G5. Et là, on ne joue pas C5, on joue Cavalier E4. Donc sinon, il jouerait ça du gof. Après C5, la ligne n'est pas si terrible. Parce que j'ai un peu peur de déprendre C5. Et là, il y a du Dame A5. Alors, revenons à notre position. Cavalier F3. Excusez-moi, Fou G7. Moi, j'ai peur de déprendre C5. Fou prend F6, par contre, ça ne me fait pas peur. Fou prend, C prend. Puis on prend Kavé prend, Dame B6. C'est une ligne qui est réputée comme étant bonne pour les noirs. Et en général, elle arrive par l'ordre de coups. D5, Fou G5. Fou G7 au lieu de notre C5. Fou prend F6, Fou prend F6, C prend D5. C5. Et là, le meilleur coup, c'est déprendre C5, évidemment. Parti Mamediarov, Nepomniatchi. De l'open de Charja. Enfin, pas de l'open. Du temps affirmé de Charja en 2017. Aux Émirats. Mais sur Cavalier F3, au lieu de déprendre C5, on fait prise, prise, Dame B6. C'est de là qu'elle vient, cette position. Donc, je vous dis qu'elle n'est pas dangereuse. Mais après Cavalier F3, Fou G7. À mon avis, l'idée, c'est absolument pas Fou prend F6, Fou prend F6, ça. À cause de ça qui est bon pour les noirs. L'idée, c'est plutôt déprendre C5, ici. Et ça, ça m'embête. Parce que Dame A5, qui est le coup que tout le monde joue, C prend D5, Cavalier E4, Fou D2. Ça, c'est un excellent coup. Cav prend D2, Dame prend D2. Moi, j'ai des gros doutes sur cette ligne pour les noirs. Cavalier A6. Alors, c'est très compliqué. Vous analyserez vous-même. Mais après E3, Ké prend C5, Tour C1. Moi, je préfère les blancs dans ce genre de ligne. Il y a une partie entre Bat et Narodilski de 2017. C'est deux grands maîtres américains. Mais voilà. Alors, on peut peut-être jouer Fou aussi. C'est la recommandation de l'ordi. Mais là aussi, après du Cavalier D4, Cavalier D7, je ne suis pas très sûr de ce genre de position. Alors, c'est peut-être l'esprit Grunfeld. Mais en creusant bien, moi, je préférerais creuser avec les blancs ici. Donc, je ne suis pas... Après, c'est peut-être l'idée. Mais à mon avis, ce n'est pas si terrible que ça pour les noirs. Donc, après Cavalier F3. Donc, pour moi, il reste C prend D4 ou D prend C4. C'est peut-être les coups qu'il voulait jouer du bof. Je ne vois pas beaucoup d'autres coups. Alors, le problème, c'est qu'après C prend D4, mon Cavalier prend D4, Fou G7, je m'en fiche. Je vais donner plaisamment le pion, comme d'habitude. Cavalier prend D5, par exemple, Fou G7. qui a B5, qui a A6. Et je vais faire petit Roque, E6. Je préfère les noirs, malgré le pion. Non, non. Ici, moi, j'ai peur, plutôt, après C prend D4, de Fou prend F6, Pion prend F6. Et là, je ne suis pas très sûr. Est-ce qu'on peut jouer Dame prend D4, par exemple. Même Cavalier prend D4. On prend C4, E3, ce genre de position. Fou G7, par exemple, K et Db5. Fou E6, Fou prend C4. Vous voyez, si on reprend, il y a K et D6 échec. Ouais, je ne suis pas très sûr. Vous pouvez regarder. Donc, K prend D4, D prend C4, E3. Alors, peut-être qu'on doit jouer Cavalier C6. Mais on prend... On a 3 îlots dans cette finale. Alors, OK, on a la paire de Fou, mais le Fou C4, il vaut bien des deux Fous, quoi. Tour B8, Cavalier A4, par exemple. Tac, tour D2. Je ne sais pas, tour C1. Bon, je ne suis pas très sûr. Il y a un autre coup aussi qui peut être intéressant. C'est Dame prend D4, ici. Et après, D prend C4, cette position-là. Grand Rock. Alors, peut-être que ça tient, par des coups d'ordi. Mais pour un humain, je ne sais pas si c'est super joyeux. Déjà, les blancs peuvent forcer nul par Kf6 échec. Alors, peut-être que ça tient pour les noirs. Mais bon, il y a plein de coups. K et D4, E4. Par exemple, E4, ici. Fou E6. Roi B1. Ce n'est pas méga fun, on va dire. Dès qu'il y a B5, A cavalier D4. Ou A4, ici, peut-être. Encore plus fort. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, il y a tout ce genre de coups. La Dame prend D4, machin, ça me gêne. Je ne suis pas complètement sûr de cette position. Je préférais largement, pour les noirs, de jouer ce genre de position. Ou après, c'est P5, on jouait Dame B6. Là, ça m'embête un peu. Alors, peut-être que le meilleur coup, c'est D prend C4. Alors, l'idée, c'est que maintenant, sur un coup comme D5, on joue Fou G7, E4, B5. Ce genre de gambi, c'est vachement intéressant. Après, E5, on joue B4. Avec l'idée, E prend F6, E prend F6. On attaque les deux pièces, ici. Dame E2, échec, on s'en fiche. On fait le roc artificiel. Roi F8, Fou E3, prise, prise. Cahier D7. Je préfère les noirs, ici. Mais tout ça, c'est fun. Mais à mon avis, il faut jouer du D prend C5, ici. Ou peut-être E3, même. Après E3, cela dit, on peut probablement jouer Fou G7, temporiser la prise en D4. Prise, prise. Dame A5. Vous voyez, je ne suis pas super sûr de ces positions-là, aussi. Et après, D prend C4, il y a aussi D prend C5, où on force Dame A5. E3, Fou G7, Fou prend C4. Et à chaque fois qu'on prend C5, on va nous jouer Dame D4. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'après, Cavalier F3, j'aimerais bien voir deux, trois parties, parce que je ne suis pas sûr de c'est quoi la stratégie des Noirs. Alors, à vous de creuser. Vous allez peut-être trouver quelque chose. Mais, voilà. Moi, pour l'instant, Cavalier F3, c'est peut-être le meilleur coup. En tout cas, ça me plaît plus pour les Blancs que ça. Ça, je pense que ça ne doit pas être très compliqué. Trois. Ces positions, c'est-à-dire, soit vous trouvez comment garder le pion, et voilà. Mais sinon, je vous conseille plutôt Cavalier F3. Alors, après, c'est possible que les Blancs aient un avantage dans ces positions-là, mais j'en doute un peu plus. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain. Merci. Merci.